Bonjour, je suis Anne-Laure Posselle, conseillère conjugale à Rennes pour le cabinet Raphaël. Je vous propose une petite vidéo sur le défi de se retrouver après ces semaines de confinement pour les couples qui ont peut-être été obligés de rester loin l'un de l'autre pendant plusieurs semaines. Alors un anniversaire séparé, des fêtes de Pâques loin l'un de l'autre, l'enterrement d'un proche auquel on n'a pas pu se rendre ensemble, les premiers pas du petit, que de choses dans la vie de famille qui ont été vécues séparément par certains couples. Et voilà qu'on en rêve depuis des semaines, on se l'écrit dans chaque message. Tu me manques trop, j'ai hâte de te retrouver, j'en rêve la nuit de la chaleur de ton corps qui me manque tant sous la couette. Et ça va finir par arriver, ces retrouvailles. Mais alors, comment est-ce qu'on va les vivre, ce moment-là ? Comment est-ce que ça va se passer ? Comment est-ce qu'on va réussir à se remettre au diapason après ces semaines de séparation forcée ? Alors se retrouver, ça va déjà être le choc de se revoir, de se retrouver dans les bras de celui, de celle qu'on aime. Et non dans les bras du conjoint, de la conjointe que j'idéalise depuis des semaines. Ah bah tiens, quand on va se retrouver, je vais me dire qu'il paraît fatigué, que ses cheveux sont trop longs, qu'il est mal sapé. Dommage, elle n'a pas mis la robe que j'aimais tant. Et puis voilà le petit qui se met à faire une colère justement quand j'arrive et j'attendais une famille de bonne humeur qui m'accueillerait tranquille dans le salon. Alors par où commencer ? Il y a tant de choses à échanger. Alors pour le conjoint qui va retrouver sa famille, ses enfants, qui a vécu peut-être seul, isolé des autres, il va sûrement lui falloir du temps pour atterrir, pour reprendre le rythme, le tempo familial, pour retrouver ses marques, pour se réadapter tout simplement à l'environnement familial. Par analogie, on peut peut-être considérer que ce conjoint qui réintègre la famille, il doit un peu comme digérer le décalage horaire, le fameux jet lag de plusieurs semaines. Alors plutôt que l'autre se précipite à voir retrouver la relation là où elle en était le 14 mars dernier, vous vous souvenez, il y a une éternité. Pourquoi ne pas organiser une petite sortie ou un dîner qui va être juste consacré au bonheur d'être ensemble, l'un avec l'autre ? Et au cours de ce petit dîner, de cette petite soirée qui aura été forcément préparée en amont, il va falloir être vigilant d'éviter de faire descendre toute la litanie des soucis que chacun a dû affronter pendant le temps où il a été seul. Il va être nécessaire d'en parler, mais pas tout de suite, pas dans le moment des retrouvailles immédiates, pour ne pas que retour à la maison soit associé avec surgissement de soucis. Et si on décidait de s'accorder 24 heures d'impunité ? 24 heures où on n'aborde pas les sujets compliqués, ok ? On les verra mais plus tard. Et puis il va être nécessaire pour le père ou pour la mère qui a été absent, de reprendre sa place de père et de mère auprès des enfants. Et ça a obligé à celui qui s'est occupé des enfants pendant tout ce temps-là à se désengager, à laisser l'autre reprendre ses marques. Ah oui, beaucoup de défis au niveau de ces retrouvailles, on le voit ensemble aujourd'hui. Mais après tout ce que votre couple vient de traverser, vous n'êtes plus à sa près. Tout est possible. Bon courage, on se retrouve sur nos chaînes YouTube ou notre page Facebook. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.